Dans cette vidéo, nous allons parler de la conclusion de l'activité expérimentale numéro 11 sur les eaux minérales ou solutions ioniques. Si on va sur la conclusion, on voit que les atomes instables peuvent atteindre la configuration électronique d'un gaz noble, c'est-à-dire la couche de valence saturée, c'est autrement dit leur dernière couche pleine, en gagnant ou en perdant un ou plusieurs électrons. Les entités chimiques formées sont des ions et elles possèdent une charge électrique. Donc l'atome qui a gagné ou perdu un ou deux électrons est appelé ion, et il est appelé ion parce qu'il possède une charge électrique, alors qu'un atome, lui, est électriquement neutre. Les ions chargés positivement sont appelés cations, ceux qui sont chargés négativement sont appelés aions. Il va falloir retenir les formules et les noms des ions qui sont dans l'activité expérimentale numéro 11, dans le tableau, c'est-à-dire dans ce tableau-là. Il n'y a pas la correction ici, mais il va falloir retenir que là, on va avoir H plus ces ions hydrogènes. En interrogation, je pourrais vous dire, si la formule de l'ion est H plus, quel est le nom de l'ion ? Il faudra me répondre ion hydrogène. Pareil ici, je pourrais vous le dire dans l'autre sens, c'est-à-dire je pourrais vous dire, si le nom de l'ion est l'ion chlorure, quelle est la formule de l'ion ? Et vous devriez être capable de me dire Cl-. Voilà, donc rapidement, on va avoir ici F- pour l'ion fluorure, Na plus pour l'ion sodium, Mg plus pour l'ion magnésium, K plus pour l'ion potassium, Ca2 plus pour l'ion calcium. Assez simple à retenir, les noms des ions qui sont positifs, ils ont le même nom que les atomes, atome d'hydrogène, ion hydrogène, atome de sodium, ion sodium, atome de magnésium, ion magnésium, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ceux qui portent une charge négative, comme F- pour l'ion fluorure, il faut rajouter Ur à la fin, donc l'ion fluorure, l'ion chlorure, parce que les deux portent une seule charge négative. Pour finir sur cette vidéo, on retourne sur la conclusion, et dans certaines conditions, les ions de signes opposés s'attirent et peuvent former des composés ioniques, c'est-à-dire des solides ioniques, qui sont électriquement neutres. Donc les ions de signes opposés, c'est-à-dire un cation, un anion, vont s'attirer, et si on évapore l'eau, ce sont les certaines conditions, si on évapore l'eau, ou si on a des quantités d'ions qui sont très très grandes, alors on va avoir formation d'un solide, c'est-à-dire précipitation d'un solide, de ce composé ionique dont je parle.